Je m'appelle Gilbert Benouda, j'ai 33 ans, je suis chef des cuisines d'un groupe dans l'Ouest parisien qui s'appelle les Bistropas parisiens et je gère donc trois restaurants de ce groupe, le Macaille, le Sapristi et le Saperlipopette. J'ai commencé déjà en 2003, si je ne dis pas de bêtises au CEPROC, en BEP au Télérastauration, avant tout, donc c'est en alternance en deux ans que j'ai obtenu et ensuite j'ai continué par un bac professionnel, donc hôtel et restauration aussi en deux ans, que j'ai obtenu aussi par la suite au CEPROC. J'ai eu la chance d'y apprendre mon métier, j'ai toujours voulu être cuisinier, déjà c'était une obligation pour moi de passer par un lycée hôtelier. On a passé des bons moments quand on était en TP et qu'on apprenait rien que pour commencer à éplucher des légumes, à les tailler par la suite, à les cuillères ensuite, à les débarrasser, à les refroidir rapidement, tout ça, ça reste des moments qui sont forts, qui sont forts pour moi parce que c'est vrai que même quand je le fais aujourd'hui, après 15 ans maintenant de métier, ça me permet de me dire que voilà, c'est quand même grâce au CEPROC que j'y arrive aujourd'hui. CEPROC c'est de la rigueur et ça nous permet déjà de continuer d'apprendre, de rentrer, de mettre un pied dans le métier de cuisinier avant tout et tous les autres métiers. Après la rigueur, l'enseignement forcément, ça nous apprend aussi bien des métiers théoriques, des métiers de pratiques et ça nous garde un certain niveau quand même aussi dans tous les métiers de l'enseignement. Et aussi peut-être générosité parce que c'est vrai qu'on a des professeurs qui sont super généreux et qui n'hésitent pas à nous transmettre leur passion pour le métier. J'ai postulé tout bêtement dans beaucoup d'hôtels, dans beaucoup de palaces, dans beaucoup de restaurants, même de quartiers, peu importe, je voulais juste travailler et devenir cuisinier, donc apprendre mon métier. Et j'ai eu la chance d'arriver au Plaza Athénée, j'ai rencontré mon ancien chef exécutif Philippe Marc qui m'a pris tout de suite avec lui parce qu'il est comme ça, il veut laisser la chance aux gens, aux cuisiniers qu'il a en fin de compte autour de lui. Et j'y suis rentré en tant que deuxième commis, j'ai évolué premier commis, demi-chef de partie, chef de partie, je suis passé sous chef et j'ai fini par numéro 3 des cuisiner. Tout ça en 10 ans en fin de compte, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Je suis resté de mes 20 ans à mes 30 ans, mais voilà, j'ai vraiment appris mon métier au Plaza Athénée et ça m'a permis aussi de, voilà, c'est quand même un palace prestigieux, le Plaza Athénée c'est pas rien, j'avais Philippe Marc, donc le chef exécutif, j'avais Alain Ducasse qui était aussi là, donc voilà, avec des chefs, je peux en citer plein d'autres, j'en ai vu passer beaucoup en 10 ans et ensuite j'ai réussi à, j'ai pu arriver dans ce groupe en fin de compte parce que j'ai cherché ma première place de chef et à 29 ans, je me suis dit, allez, il me faut ma première place de chef, donc je suis arrivé dans ce groupe et je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre ma première place de chef dans nos restaurants quoi. J'ai toujours aimé offrir des choses à ma famille, à des amis et en fin de compte, cuisiner un repas, cuisiner un plat, même un peu importe, une pâtisserie, même cuisiner une petite chose rapidement, et ben, ça me permet d'offrir quelque chose parce que quand c'est bon, on a l'impression qu'on nous a fait un cadeau quoi. C'est tout ce qui est un peu cuisine méditerranéenne, sud de la France, Afrique du Nord, ça peut partir jusqu'au Liban, jusqu'à l'Espagne, le Portugal, voilà. Tout ce qui borde la Méditerranée en fin de compte, c'est ce que j'aime faire. Je suis beaucoup dans les légumes, en cuit et en cru, moi j'adore. Si je devais trouver un plat qui me caractérise, c'est peut-être une tarte salée, mais vraiment ultra-estivale avec un fond de tarte comme de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée, mais salée, une cocassée de tomates, et dessus je viens y planter plein de légumes d'été, cuit et cru, voilà. Ma saison préférée, c'est printemps-été, et ce plat-là, il n'y a pas à dire, c'est vraiment ce qui me caractérise le plus quoi. L'apprentissage est ce qui m'a appris mon métier, donc moi je ne vois pas comment on peut apprendre son métier mieux grâce à l'apprentissage. Je sollicite des apprentis, je gère trois restaurants qui ont tous deux apprentis tous les ans. Justement cette année en plus, au Saperlipopède, j'ai un apprenti qui va commencer au CEPROC, en BP, art de la cuisine, donc art culinaire, et pour le coup je suis quand même super content de continuer à apprendre. Alors je ne suis pas tout seul, j'ai quand même des chefs adjoints, vu que je gère trois restaurants, mais un apprentissage pour moi n'est rien de plus important, donc il faut rester à côté d'un apprenti, il faut lui expliquer, il faut répondre à ses questions, c'est obligatoire. Sur le premier confinement, nous on a fait une association, on a créé une association qui s'appelle les Bistropas parisiens solidaires, donc on a offert des repas pendant environ deux mois aux forces, donc aux hôpitaux, aux forces de police, enfin tous ceux qui étaient sur le front en fin de compte, vraiment par rapport à la Covid, ceux qui étaient en première ligne, donc les forces de police, les hôpitaux, les pompiers, les éboueurs aussi, parce qu'on n'y pense pas, mais voilà, on leur a offert des repas. On a réouvert, donc on a réouvert en grande trompe, parce que les gens voulaient retourner au restaurant, il n'y a pas de souci, on avait des clients, ça c'est sûr, et quand on a refermé, ça a été un peu plus compliqué, mais on s'est réinventé, on a fait de la vente à remporter via des plateformes de livraison, on a fait du click and collect sur les grosses journées comme Noël jour de l'an et Saint-Valentin, donc voilà, on ne s'est pas vraiment arrêté, et ça nous a permis d'apprendre à utiliser, à travailler en fin de compte, parce que ce n'est pas notre métier de livrer, nous on est bons à faire, l'assiette sort de la cuisine, elle arrive directement à la table du client, et cuisiner pour de la livraison, ça permet aussi de réfléchir à comment on remet en température quand on est à la maison, à beaucoup de choses, donc on revoit des recettes, et pour le coup ça nous a appris des choses aussi. Moi ça ne me procure que du plaisir en fin de compte ce métier, c'est un métier qui me permet déjà de vivre, qui me permet de me réinventer chaque jour, d'apprendre des nouvelles choses, parce qu'on apprend tous les jours en étant cuisinier, on n'est jamais arrivé, je pense, donc on continue à apprendre et à apprendre et à apprendre, à se réinventer tout le temps, à se remettre en question, à essayer de prendre le meilleur de chacun, et de faire grandir chaque personne qui est autour de nous, le métier de cuisinier c'est une passion, c'est de la transmission, c'est de la rigueur, c'est de la générosité, et tout ça le client, parce que c'est vraiment la finalité de la chose, va le ressentir dans son assiette, donc c'est pour ça qu'il faut être crédible, et il faut passer par un apprentissage, il faut passer par un lycée hôtelier, il faut apprendre, avant tous les bases, on a des autodidactes aussi qui décident de changer de métier du jour au lendemain, mais ils n'auront jamais une aussi bonne formation que dans un lycée hôtelier, Je suis toujours resté dans les trois relations, parce que je pense que je me suis éclaté au CEPROC, et je n'aurais aucun problème, même aujourd'hui, s'il fallait, à venir faire une conférence, à venir faire des jurys d'examens, à aider, à faire même si besoin, à venir et cuisiner une cuisine de bistro, comme on fait dans nos bistros, pendant une journée, deux journées, faire des formations pendant une semaine si besoin, je n'ai aucun problème à ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et encore une fois, le métier de cuisinier, c'est un métier de transmission, donc en fin de compte, on s'enrichit de pouvoir enrichir les gens qui sont autour de nous.